Psst ! Eh ! Les amis, aujourd'hui on va partir en quête, on va partir en exploration, en découverte. On a un objectif, c'est d'aller écouter le brame du cerf. Qu'on est quelque part dans les Pyrénées, je vous dis pas exactement où c'est. C'est le genre de coin qui se donne pas, c'est comme les coins à champignons. Mais je vais vous amener avec moi dans cette nouvelle aventure. Je ne pars pas tout seul, je pars très très bien accompagné puisque je pars avec Mégane, Mégane à mes côtés. Hey ! Ça va toi ? Excellent. Mais toi, t'es toujours en forme parce que t'es un petit peu préparatrice sportive, t'es éducateur sportif. Tout à fait. Par exemple, si je veux partir en rando que je n'ai pas trop l'habitude, quel genre d'échauffement je pourrais faire ? Alors, on va commencer par crottiner tout doucement sur place. On va lever les jambes, un petit peu plus haut. Ouais. Ensuite, on va bouger un peu le corse. Voilà. Et dernier petit travail d'équilibre qui est derrière. Et on essaye de bouger un peu. On essaie de tirer un peu le psoas, non ? Et oui, on s'étire, on commence à s'échauffer et on change. Très important, t'es tiré. Très important. Voilà. Et avec le sac, ça permet de prendre confiance de la charge qu'on va avoir. Oui, et notamment sur certaines portions engagées de randois, parfois avec le poids, avec le départ, ça peut être... Voilà. Merci pour ce petit échauffement. Ce que je dis, c'est qu'on va partir en exploration, on va aller essayer d'écouter, peut-être de voir des cerfs. Peut-être qu'on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles, peut-être qu'on verra rien du tout. C'est le jeu. On part à l'aventure avec vous, on verra ce qu'on découvre ensemble. Parfait. C'est parti, let's go ! Notre premier objectif aujourd'hui, ça va être de rejoindre une petite cabane perdu un petit peu au milieu des bois. C'est un ami à moi, un collègue accompagnateur. Il a pris la carte, il m'a dit, tu vas là-bas, là, au milieu de la forêt, t'as cette petite cabane. Pour écouter le brame du cerf, c'est top. Mais je n'y suis jamais allé, donc ça va être la découverte, quoi. À tout moment, la cabane est fermée, à tout moment, il y a du monde à l'intérieur. Et on dort. Et on dort à la belle étoile, le cas échéant. On a pris tout ce qu'il faut dans le sac pour ne pas se retrouver dépourvu. Tant qu'on n'est pas encore trop rapproché de la zone de brame, on va essayer de s'imiter un petit cri de cerf. Est-ce que tu as une idée du cri que ça peut faire un cerf qui brame ? Pas du tout. Je te donne des petits indices. C'est quelque chose d'assez rauque, d'assez guttural, qui vient un petit peu du tréfonds de toi, quoi. Ah, c'est pas mal ! C'est pas ça, mais c'est pas mal. Je ne dis pas que je vais faire mieux, mais je pense que ça ressemble peut-être un peu plus à... On avorte le projet d'imitation. Allez, on continue. Ça y est, on commence à se rapprocher. On vient d'entendre un cri. Au loin, il doit être à quelques kilomètres, mais on se rapproche doucement, mais sûrement. Il faut qu'on fasse attention à la direction du vent parce qu'ils peuvent nous sentir avant de nous voir. Mais parce qu'ils ont un très bon odorat, c'est ça ? Ouais, ce que je te dis, très bon odorat. Du coup, ça fait deux jours qu'on ne s'est pas lavé. Ça fait deux jours qu'on ne sait pas lavé, ouais. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, tu commences à sentir un petit peu le vent. Tiens, on a une branche où les feuilles se sont fait manger. Et donc ça, c'est un bon indice de présence de Cervinée. Donc on est bien sur leur territoire. Allez, on continue. On se rapproche de la cabane. Tiens, viens voir. Là, il y a une trace de Cervinée. Je me fais la petite visite d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ? Cheminée d'époque qui fonctionne très bien d'ailleurs. Quatre couchages, des petits rangements, dessus, dessous. Voilà, une table pour partager. Et surtout, une vue. Voilà. Petit cercle de feu juste devant. Franchement, on est pas mal. On prend un petit instant là pour que je vous donne quelques infos sur le Cerf et sur cette période du Bramon. Il faut savoir que la biche, elle est fécondable seulement 24 heures pendant l'année. C'est pour ça que si tu veux, les mecs, ils sont tendus. Ils se disent, il ne faut pas qu'ils ratent le coche, quoi. Leur objectif au Cerf, c'est de paraître le plus fort, le plus imposant possible. D'où notamment leur bois. Tous les ans, ça repousse. C'est d'ailleurs la croissance osseuse la plus rapide du règne animal. C'est de l'os, leur bois. Ils les perdent comment ? Ils les perdent parce que justement, cette période des amours, de reproduction, ça les épuise. Ils arrêtent de se nourrir. La seule chose qu'ils ont en tête, c'est la reproduction. C'est être présent et disponible pour ce créneau de 24 heures. Et donc en fait, lui, tout au long de l'année, tout au long du printemps et de l'été, il va essayer de s'alimenter un maximum pour pouvoir faire pousser ses bois au maximum, qu'il soit le plus imposant possible. Si jamais il y a un Cerf de force égale, de taille égale, et bien là, il va y avoir confrontation. Ils vont se faire face et ils vont se mettre bois contre bois. Il va y avoir des combats qui peuvent parfois être très violents. Et c'est le vainqueur du combat qui devient le mâle dominant et qui devient le chef de la place de Bram. Et donc il va rester dans les parages et continuer de bramer pour dire je suis là, attention quoi. Et de temps en temps, il y a des petits genoux quand le mâle dominant est un petit peu distrait qu'ils viennent tenter et parfois qu'ils y arrivent. Là, c'est vraiment pas loin. Allez, on va aller essayer d'observer ça. Là, on voit clairement, on est sur un lieu de passage ici. Là, c'est pas loin. Bon, là, on les entend pas. On les entend pas mal. C'est impressionnant. Ça fait vraiment un son qui semble finir d'un autre âge. Ouais, exactement. Allez, on va aller faire la corvée de bois. Et puis on va espérer qu'ils se rapprochent un peu au crépuscule. On va aller chauffer un petit peu. Ouais. Carottes houmous, simple et efficace. C'est une curie. Il est trop bon. Pour le plat de résistance, on va se faire un petit mélange de semoule de blé complet avec des flocons de pois cassés. Donc, on a de la céréale complète avec des protéines. Et on va s'assaisonner ça avec du pesto à l'ail des ours. Je pense qu'on va cela régaler. Santé. Ga-vé-bon. Comme on dit à Bordeaux. Et là-bas, regarde bien sûr. C'est la ré-ré. C'est la gaga. C'est la régalade. Il n'y a pas besoin de grand chose pour être heureux. On vient de sortir pour faire la vaisselle. Il y a un cerf qui est en train de bougouter juste là-bas. Ah, il nous a vus. Bon, ça reste encore un petit peu loin. Ah, pfff. Putain la vache. Ça s'est mis à courir juste devant là. Mais une quinzaine. Une quinzaine de biches. Il y a eu un bram, mais je pense à moins de 100 mètres. Même là, on les entend de l'extérieur. On est encerclés. Il y en a au-dessus. Il y en a en dessous. Il y a des biches qui courent dans tous les sens. Bon, on voit rien à l'image. On voit rien. On est pas mal là. On est très très bien. Les petits ordeils au coin du feu là. Et on se retrouve demain matin pour la suite de l'aventure. Des bisous à demain. Bonne nuit. Bonjour les amis. On se retrouve ce matin. Il est tôt. On s'est levé avant le lever du jour. Température dans la cabane. Température stationnaire 9,5 degrés. Donc, dans nos duvets, on était bien. On les entend toujours. Ils ont bramé toute la nuit. On va aller tendre une dernière fois l'oreille dehors. Les gars, on tire un sapin. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Mais c'est difficile de les voir. On les entend. Ils sont partout autour de nous. C'est pas très loin. Mais ils sont vraiment pas évidents à voir. En plus, on a entendu quelques coups de feu. Ça commence à chasser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le camp. On va récupérer nos affaires. Nettoyer la cabane. Et on va revenir à notre point de départ en faisant une boucle. Encore un indice de présence. Des poils qui se sont pris dans les branchages. Juste là. Voilà. Bon les amis, ça va faire deux heures qu'on marche. On a eu le temps de se réchauffer. On s'est découvert un peu. On a rejoint la piste qui va nous ramener au point de départ. On les aura entendus. On aura vu des traces de passage. Des crottes. Des poils. Des empreintes. Mais on les aura pas vus en visu. Et puis comme on veut pas les déranger, on est pas allés trop au contact. La meilleure stratégie, c'est de faire un affût. De rester plusieurs heures, plusieurs jours. De venir faire des repérages en avance. Donc là, on s'est pris un petit peu. On a venu la fleur au fusil. Sans fleur et sans fusil, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que la balade vous aura plu. On vous laisse comme d'habitude en chanson. On vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Des bisous ! Bye bye ! On est partis un matin S'enfoncer dans les bois Rejoindre une petite cabane Une petite cabane en bois Et tout autour on entendait Des cris lointains dans la forêt Et puis la nuit est tombée Et bien là, c'était tout. Et ça faisait Ouuuuh 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 Et ça galope Et ça galope Les biches ne voulaient pas se faire encercler Par des serreurs rutes Et on pouvait les comprendre Ouuuuh 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 Ouuuuh